Nous rencontrons à présent une figure du cyclisme féminin, Marion Rousse, qui est à la tête du Tour de France Femmes. Marion Rousse, vous avez été championne française de cyclisme en 2012. Maintenant, vous êtes directrice de ce Tour de France féminin. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de fierté. C'est vrai que quand on m'a proposé ce poste de directrice de course, je me suis revue quand j'avais 6 ans, quand j'ai commencé le vélo, les compétitions. Et je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Et moi-même, je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer à un Tour de France Femmes. Et je suis contente de pouvoir avoir un rôle dans cette course qui est grandiose et qui dépasse les limites du sport. Cette compétition est de retour 30 ans après. Comment expliquer toutes ces années d'absence ? Je pense que le cyclisme féminin a tellement évolué aussi ces dernières années qu'il n'y a pas grand-chose qui est comparable. Il y a un salaire minimum qui a été instauré et mis en place par l'Union Cycliste Internationale. Il y a des équipes masculines qui se sont déclinées au féminin, comme la Trek Segafredo. Donc ce qui a fait que le niveau s'est vraiment homogénisé. Et que du coup, les courses sont vachement plus sympas à regarder. Ce ne sont pas toujours les mêmes filles qui gagnent. Donc aujourd'hui, on fait un Tour de France Femmes avec Zwift. Mais ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux cyclistes féminines. Mais bien parce qu'elles le méritent et que c'est un réel intérêt sportif. Ce Tour de France féminin, il a huit étapes. Et il y a certains qui ont critiqué beaucoup cette durée. Pointons du doigt le niveau faible des coureuses. Pourquoi le choix de faire cette course en une semaine ? Déjà, sportivement parlant, elles seraient capables de faire trois semaines. D'ailleurs, il y a le giro féminin qui existe et qui dure dix jours. Après, comparons ce qui est comparable. Et on ne peut pas comparer à l'heure actuelle le cyclisme féminin et masculin. Parce que même s'il a beaucoup évolué, pour vous donner un exemple concret, dans les équipes masculines, il y a 30 garçons qui sont rémunérés. Donc tu peux faire plusieurs fronts, les envoyer sur plusieurs courses. Nous, chez les femmes, il y a dix, onze filles qui font l'effectif, qui sont rémunérés. Et si tu bloques trois semaines de calendrier, nous, notre but, ce n'est pas non plus de tuer les autres courses qui existaient déjà avant nous. Et puis surtout, on ne va pas se mentir, mais le système économique cyclisme féminin qui existe est encore très faible. Et donc, on a aussi envie d'être là et de perdurer et d'être là dans 100 ans. Si on se lance tout de suite dans trois semaines et que dans deux ans, on se dit, ben non, en fait, on n'a pas réussi. On a perdu trop d'argent et finalement, la course, elle ne peut pas exister. Ce qui a été le cas finalement les années auparavant et c'est pourquoi elle n'existe plus maintenant, ça aurait été un réel échec. Donc c'est huit jours. Huit jours où on met les filles dans les mêmes conditions que celles des hommes. C'est un vrai Tour de France. Ce n'est pas un Tour de France au rabais. Et par contre, on ne se ferme pas la porte pour les années futures à allonger pourquoi pas l'épreuve. Il y a aussi une idée de créer des vocations chez les petites filles. Mais est-ce qu'il y a aussi une volonté d'avoir plus de femmes dans les coulisses du cyclisme ? Oui, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années déjà de plus en plus de femmes qui travaillent dans ce milieu qui reste quand même un milieu assez masculin. Mais évidemment que moi, je suis super fière de pouvoir me dire que les petites filles au mois d'juillet sont sur le bord de la route ou derrière leur télé. Et qu'elles vont pouvoir enfin s'identifier à des championnes. Moi, j'allais voir les étapes du Tour. Mais finalement, quand je prenais mon vélo le soir pour aller m'entraîner, je m'imaginais à jouer Robbie McEwen, Zabelle, etc. Donc là, c'est vraiment, je pense, la plus grande fierté pour moi de me dire que, bah oui, on va pouvoir faire rêver les petites filles. Et puis donner des vocations parce qu'on est aussi là pour ça. On a l'habitude de parler de cyclisme féminin, de cyclisme masculin. Mais est-ce que pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, est-ce qu'il ne faudrait pas juste parler de cyclisme tout court ? C'est la même discipline. C'est la même discipline. On fait la distinction parce qu'il y a des courses masculines et féminines. Donc pour moi, le thème ne me gêne pas du tout. Je pense que le combat, il est ailleurs. Parce que même si on a beaucoup progressé, il y a des choses qui restent à faire évoluer. Et on espère, nous, avec notre épreuve, le Tour de France Femmes avec GIFT, justement, peut-être amener des partenaires qui ne connaissent pas encore le cyclisme féminin et qui vont se dire, mais ça envoie du lourd, les filles, sur un vélo. Et moi, c'est là-dedans que j'ai envie d'investir. Donc on est aussi importants pour ça.